Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue au Congrès des Régions de France. Bienvenue donc à Reims, cette ville qui occupe une place si particulière dans la longue histoire du pays. Bienvenue dans la région Grand Est, qui réunit désormais l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine dans une collectivité nouvelle. Je voudrais vous remercier, M. le Premier ministre, de nous honorer de votre présence. Merci aussi pour l'intensité des échanges que nous avons eus avec vous-même, votre cabinet, votre gouvernement, pour préparer ces rencontres, hier soir encore. Merci au président du Sénat, cher Gérard Larcher. Nous savons l'attention du Sénat pour tout ce qui concerne les collectivités. Nous savons votre souci de réformer. Je voudrais ici vous remercier de votre présence, bien entendu, mais aussi de l'attention qui est la vôtre pour faire en sorte que la décentralisation ne soit pas qu'un détail de la politique, mais représente bien une priorité dans l'organisation et la réforme de notre pays. Permettez-moi de remercier à vos côtés les ministres Jean-Michel Baillet et Estelle Grelier qui, à leur niveau, accompagnent, bien entendu, nos réflexions et nous accompagnent à la fois de leur bienveillance. Nous allons regarder dans un instant comment cela va se traduire, mais aussi de leur engagement personnel. Monsieur le Premier ministre, je ne voudrais pas raviver en vous de souvenirs trop douloureux, mais visiblement, ce n'est pas la première fois que vous participez à un congrès de Reims. Sauf qu'à la différence de l'autre, ce congrès doit être celui de la ligne claire. Nous avons à faire le point sur les 9 premiers mois de la réforme territoriale et à fixer le bon cap pour les années qui viennent en ce qui concerne l'organisation administrative et politique du pays. Tout comme la place et le rôle de ces nouvelles régions en lien avec les interrogations sur l'avenir des communes et des intercommunalités, l'affirmation d'agglomérations puissantes, de territoires ruraux mieux structurés et de départements davantage tournés vers leur mission de solidarité sociale et territoriale. Les régions ne sont pas en concurrence avec les autres niveaux de collectivité. Ce que nous avons à faire, c'est qu'ensemble, nous devons trouver le bon niveau pour permettre à la fois aux agglomérations, aux intercommunalités de trouver les modes d'organisation pour être plus efficaces. Et la semaine dernière, à France urbaine, nous avons eu à la fois des témoignages, mais aussi des débats sur les pistes vers lesquelles, ensemble, nous pouvons nous diriger. Il s'agit pour nous aussi, bien entendu, d'être les partenaires des conseils départementaux, des collectivités puissantes qui, en particulier, dans le milieu rural, jouent ce rôle de solidarité à la fois territoriale et humaine. Oui, nous aurons à travailler sur cette organisation nouvelle et pour cela, nous aurons aussi à parler de financement des compétences. Si ce congrès de 1, c'est celui de la ligne claire, c'est aussi celui du renouveau. C'est le premier qui se tient depuis les élections de décembre, des élections qui auront vu des majorités régionales changer et de nouveaux exécutifs prendre les rênes de collectivités aux compétences et, bien souvent, au périmètre, largement modifiés. Congrès du renouveau, parce que nous avons voulu donner, ici, à Reims, une impulsion nouvelle à l'ARF, l'Association des Régions de France. Elle change de nom pour devenir Région de France. Elle change d'identité visuelle et d'organisation. Elle change, en fin de compte, de perspective et de paradigme afin que notre organisation, et notre nouveau rôle s'adapte à la nouvelle donne institutionnelle. Pour dire les choses très simplement, lorsqu'en 1998, l'ARF a été fondée, elle était alors une amicale de président de région, un lieu surtout de concertation, et c'était important. Puis, nécessité faisant loi, elle est vite devenue un centre de ressources, d'expertise, de conseils, de prospectives. Je veux rendre ici un hommage appui à chacun de mes prédécesseurs, Jean-Pierre Raffarin, Gérard Longuet, Alain Rousset, qui ont su adapter l'ARF aux besoins de nos régions. Aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire que nous franchissons. Nous voulons aller plus loin et faire de Région de France un interlocuteur reconnu et légitime pour les partenaires naturels de nos régions que sont l'Etat et le gouvernement. Lorsqu'en janvier dernier, mes collègues m'ont porté à la tête de l'institution, avec comme président délégué notre collègue François Bonneau, j'avais évoqué avec vous, M. le Premier ministre, la nécessité de changer le mode de relation entre le gouvernement et l'ARF en demandant à ce que le nouveau rôle des régions aboutisse au niveau national, à une reconnaissance institutionnelle de l'ARF qui amène le gouvernement à l'impliquer en amont dans les orientations et les décisions plutôt qu'à l'associer une fois que les décisions sont prises. Je dois reconnaître que vous avez répondu positivement à cette demande en organisant des réunions régulières entre le gouvernement et l'ARF avec en perspective ce que nous avons appelé les plateformes qui nous permettent de nous accorder et de mettre en musique les politiques publiques décidées par l'Etat et leur déclinaison régionale. Ce travail en partenariat, nous voulons l'amplifier et le déployer aussi avec les intercommunalités qui montent en puissance, les départements qui conservent des compétences majeures ou encore l'Union européenne. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, m'a confirmé son accord de principe. Désormais, chaque année, les commissaires européens rencontreront les régions de France. La première de ces rencontres aura lieu à Strasbourg le 25 octobre. Nous pourrons alors discuter avec la Commission des fonds européens que nous avons à gérer, le FEDER, une partie du FSE, le FEADER, au sujet duquel nous avons demandé au service de l'Etat et à l'ASP, l'association, l'organisation de mise en œuvre, d'en simplifier des outils afin que nous puissions mieux accompagner les agriculteurs dans nos territoires. Cette réunion du 25 octobre se fera sous la présidence et en présence de Jean-Claude Juncker. Au niveau de l'Europe, la France ne s'exprime donc plus seulement par son gouvernement, mais aussi par le collectif des régions. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un changement de pure forme que nous opérons, c'est en réalité la nécessaire régionalisation du pays que nous voulons promouvoir en nous organisant plus efficacement. La nécessaire régionalisation du pays. L'expression appartient tout entière au général de Gaulle quand, en mars 1968, il prononçait son grand discours de Lyon. Voilà ce qu'il disait. Les formes multiséculaires de centralisation qui fut longtemps nécessaires pour réaliser et maintenir l'unité de la France, malgré les divergences des provinces qui lui étaient successivement rattachées, ne s'imposent plus désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales qui apparaissent comme les ressorts de sa puissance économique de demain. Citation du général de Gaulle. Il aura fallu attendre plus de dix ans pour que la France passe à l'acte. Ce sont les premières grandes lois de décentralisation, les lois morrois de fer, au sujet desquels François Mitterrand disait en juillet 1981, dans une formule très gaullienne, c'est-à-dire on ne peut plus mitterrandienne, je cite, « La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. » Une fois amorcée, la décentralisation et la régionalisation du pays ont avancé. Parfois qu'à un cas, souvent avec des allers-retours et de nombreux ajustements. La Chambre haute, cher Gérard Larcher, connaît très bien le principe itératif qui préside à toute évolution de notre mode d'organisation territoriale. Il y eut les lois Pascua-Eufel qui créèrent les pays, puis les lois Chevènement qui ont accéléré la formation des intercommunalités. Il y eut en 2003 l'acte II de la décentralisation menée à bien par Jean-Pierre Affarin sur la présidence de Jacques Chirac. De nouvelles compétences ont alors été transférées aux collectivités territoriales. Un droit d'expérimentation leur a été reconnu. Même si les promoteurs de ces réformes n'étaient pas toujours d'ardents décentralisateurs, je le dis, ils avaient compris que le moment était venu dans l'histoire institutionnelle du pays de faire confiance au territoire, à leur potentialité, à leurs pépites, à leurs atouts et leur permettre de concourir par leurs initiatives et leurs audaces à la prospérité nationale. Parfois, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. La décentralisation, mesdames et messieurs, n'est pas une simple question administrative ou technocratique. C'est avant tout un état d'esprit, une question de confiance. Jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour faire confiance aux élus locaux et aux territoires pour aider à réformer la France ? Jusqu'où l'État acceptera-t-il d'avoir aux côtés du gouvernement et du pouvoir central déconcentré des collectivités puissantes capables d'aider à l'indispensable réforme du pays ? Bien sûr, s'il faut écouter Bercy, la réponse sera vite donnée. Dans cette courte histoire de la décentralisation, il y eut donc ensuite la réforme de 2015. C'est la dernière en date. Je ne reviendrai pas sur la façon un peu déroutante avec laquelle les discussions ont été parfois conduites, ni même sur la manière tout à fait déconcertante avec laquelle la réforme a été adoptée. J'évoquerai encore moins le redécoupage, parfois hasardeux, des périmètres régionaux que certains d'entre nous ont découvert avec surprise comme s'ils avaient été dessinés la veille au soir sur le coin d'une table ou lors d'un conclave tenu dans le secret d'un groupe politique. Pour autant, je sais une chose, nous ne pouvons pas en permanence remettre en cause à chaque échéance électorale ce que la précédente majorité avait décidé. Certes, on peut et on doit adapter, mais l'essentiel de notre énergie et de nos moyens doit être utilisé pour construire et non en permanence pour déconstruire. Les collectivités comme les entreprises sont l'as de ces changements permanents. Les collectivités comme les entreprises ont besoin de stabilité et de visibilité. Nous ne devons avoir qu'un seul objectif, servir l'intérêt général bien senti de nos territoires, des habitants, des entreprises. Et cet intérêt-là nous commande l'action plutôt que la posture. En tout cas, c'est mon choix, un choix personnel assumé. J'en ai assez des oppositions qui n'ont comme seul but que de bloquer et d'empêcher l'évolution. Alors cette réforme, oui, il nous faut la réussir. nous n'avons simplement pas d'autre choix. Elle est largement incomplète encore. Il nous faut la compléter. Elle est encore imparfaite. Il nous faut la parfaire. Elle reste au milieu du guet. Il faut parfois savoir franchir le rubicon. Si je vous propose aujourd'hui, chers collègues, de changer la nature, le statut et la fonction de l'ARF, c'est pour agir. Agir pour nos régions, nos territoires et finalement pour notre pays. Si je vous propose de donner aujourd'hui toute sa légitimité à Région de France, c'est pour donner aux régions nouvelles, dans leurs compétences, autant que dans leurs périmètres, les véritables moyens de réussir la réforme territoriale. Cette réussite, M. le Premier ministre, n'est pas garantie d'emploi. De trop nombreuses incertitudes pèsent encore sur ces régions. Certaines d'entre elles ont vu leur périmètre complètement redéfini. C'est le cas, par exemple, d'une région que je connais de mieux en mieux, le Grand Est. Il s'étend des portes de Paris aux rives du Rhin, deux fois la taille de la Belgique. On n'avait pas vu ici une aussi grande collectivité humaine depuis la fin de l'ancienne Austrasie, c'est-à-dire le VIe siècle. Je ne veux pas vous faire le coup de nos ancêtres les Mérovingiens, mais quand même. C'est non seulement un changement d'échelle, mais surtout un changement de nature pour la collectivité régionale. La question du périmètre est une chose, la question des compétences en est une autre et elle est centrale. Alors qu'en 2010, le budget total de l'ensemble des régions de France se situait à 28 milliards d'euros, nous sommes en 2015 à 30 milliards. Depuis, notre champ d'intervention s'est considérablement élargi. Le total des CPER est de 30 milliards d'euros, M. le ministre. Et les fonds européens pris en charge par les régions se montent, quant à eux, pour la période 2014 à 2020, à 20 milliards d'euros. Le transfert des compétences transport scolaire et transport interurbain représente environ un enjeu de 5 milliards d'euros par an. Sur ces bases, il est facile de constater que l'enveloppe financière des conseils régionaux se situera dès 2018 à plus de 40 milliards d'euros. Nous partions de 28. Si cette évolution budgétaire conséquente en quelques années traduit la nouvelle donne régionale combinée à la diminution du nombre de régions 12 pour l'hexagone, le changement le plus important se situe dans la nature de la relation avec l'État, le gouvernement, mais aussi les territoires. Et cette relation concerne aussi bien, chers collègues Corse et d'outre-mer, l'ensemble des régions. Afin de normer cette relation avec l'État, nous avons souhaité au niveau des régions pouvoir mettre en place avec le gouvernement un mode opératoire qui permette d'associer en amont les régions aux orientations gouvernementales chaque fois que les compétences régionales sont en jeu. C'est ce que nous avons appelé, M. le Premier ministre, les plateformes. La première de ces plateformes est celle dont le cœur de cible concernait le plan de formation des 500 000 demandeurs d'emploi voulu par le président de la République. Il s'agit ici d'une compétence centrale des régions partagée avec Pôle emploi et les partenaires sociaux. Le gouvernement a indiqué qu'il consacrerait un milliard d'euros supplémentaires à ce plan. L'occasion était tentante pour les régions d'accepter de s'associer à cette ambition à condition de bien être au cœur du dispositif en charge de sa mise en œuvre mais aussi destinataire de la globalité des crédits. Après une entrée en matière qui s'est soldée par des débats francs, c'est comme ça qu'on les appelle traditionnellement, il en fut ainsi décidé. Et les régions en articulation avec Pôle emploi ont permis de porter ce projet. Dès à présent, on constate une augmentation des formations en phase avec les objectifs fixés ensemble. Le ton était donné, des annonces sur l'apprentissage et l'innovation ont suivi. La seconde plateforme concernait en premier lieu les questions de transport ferroviaire avec trois avancées notables. D'abord, l'accord pour l'expérimentation de l'ouverture à la concurrence, M. le Président Pépi. Ensuite, la liberté tarifaire. Ces deux sujets sont, et j'en veux comme témoin à Larousset, l'ancien président de l'ARF, sur la table des négociations depuis plus de dix ans. Ce sont des avancées considérables et réelles. Et nous avons une troisième chose, une troisième annonce, une troisième avancée notable, c'est la négociation pour le transfert des lignes TUT, intercité. Là aussi, les évolutions constatées en matière de conditions de transfert, discussion avec le secrétaire d'État Vidalis, avec la participation au déficit, l'achat du RAM neuf pour remplacer les anciennes RAN qui dataient parfois de plus de 40 ans, permet d'espérer la signature prochaine d'accord. Je confirme que pour le Grand Est, associé à l'Île-de-France et à la Franche-Comté-Bourgogne, nous sommes proches d'un accord. Oui, M. le Premier ministre, après une entrée en matière un peu rugueuse, parfois aussi des débats un peu rudes, avec certains de vos ministres, trop habitués encore à décider puis à transmettre leurs conclusions aux régions de France, le rythme et la méthode semblent désormais éprouvés. Mais depuis le début, il subsiste un enjeu de taille, celui des finances, avec deux interrogations. La première, comment financer les compétences nouvelles et plus particulièrement la compétence économique, notamment pour la part qui nous vient des conseils départementaux ? Deuxièmement, comment redonner une dynamique financière fiscale aux régions qui ne peuvent plus décider que de la carte grise ? Si vous choisissez, M. le Premier ministre, d'octroyer aux régions les moyens correspondants aux nouvelles compétences qui leur sont aujourd'hui déférées, et si vous décidez de les faire définitivement entrer dans une période où les dotations vont être progressivement remplacées par des parts de fiscalité, alors, nous changeons de paradigme. J'ose presque dire, nous serons dans une forme de petite révolution au niveau des institutions. Sinon, nous reculerons et cette réforme territoriale qui avance et mobilise tant nos énergies n'aura été en fin de compte qu'un coup d'épée dans l'eau. Je vais le dire tout net, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Les régions ont récupéré notamment les missions exercées par les départements en matière de développement économique, mais pas les ressources correspondantes. Dans l'absolu et selon les estimations des services de l'État même, il manque aux régions de France près de 800 millions d'euros pour cette compétence nouvelle, une compétence au demeurant essentielle si l'on ne veut pas que nos PME perdent toute leur chance de pouvoir être compétitives sur la scène internationale. Les régions n'ont pas les moyens de financer cette nouvelle compétence sur leur fonds propre. Elles subissent de plein fouet 450 millions d'euros par an, la baisse des dotations, tandis qu'elles ne disposent de quasiment plus aucune autonomie fiscale. Nous avons conduit des discussions, monsieur le Premier ministre, avec vous-même et vos services. Les régions de France ont accepté de s'en tenir à une compensation annuelle de 600 millions d'euros. Plusieurs scénarios ont été mis sur la table pour atteindre cet objectif. Au début de l'été, les commentateurs ont bien voulu baptiser de mon patronyme une nouvelle taxe spéciale d'équipement régional qui existait déjà en Ile-de-France et qui aurait été généralisée à l'ensemble du pays. Cette proposition que vous aviez faite et qui a été débattue à Matignon avec tous mes collègues présidents de région ou leurs représentants avait certes des atouts réels, mais aussi l'inconvénient de faire croire que renforcer les régions équivaudrait à ponctionner davantage de contribuables et les entreprises. C'est pourquoi je vous ai informé que les régions ne souhaitaient pas soutenir cette solution. Aujourd'hui, rien n'est donc tranché. la question se pose toujours comment les régions vont-elles pouvoir financer leurs nouvelles compétences ? Mais cette question, mesdames et messieurs, aussi préoccupante soit-elle, n'est pas la plus fondamentale qui soit. Elle est une autre beaucoup plus importante et lancinante pour nos collectivités régionales. Comment asseoir nos ressources sur une fiscalité dynamique ? Car quelle est la situation aujourd'hui ? Nous dépendons quasi intégralement de la dotation globale de fonctionnement et des reversements de l'État. C'est l'État qui décide à chaque loi de finances ce qu'il nous donne et depuis quelques années de ce qu'il ne nous donne pas, mais même de ce qu'il nous enlève ou nous retranche. Passer à une nouvelle étape de la régionalisation, réformer l'organisation institutionnelle du pays, cela passe obligatoirement par une réforme audacieuse du financement de nos régions, au moment même où la loi leur confère une place et un statut particulier. Ce que veulent régions de France, c'est une fiscalité assise sur des ressources dynamiques. Dès lors, pourquoi, Monsieur le Premier ministre, ne pas supprimer purement et simplement la DGF, la dotation globale de fonctionnement, pour la remplacer par une fraction de TVA ? Nous en avons discuté. Là encore, passer du principe de la dotation à celui de l'allocation de ressources fiscales dynamiques, c'est un changement de modèle et de paradigme. C'est celui de la plupart des pays européens qui financent leur région par une fraction de l'impôt. Si l'État consentait à cette réforme importante, alors la décentralisation franchirait indiscutablement une étape supplémentaire d'importance. Nous savons bien que tout ne s'obtient pas en un jour, mais la loi s'applique déjà depuis 2016. C'est pourquoi il est essentiel que le remplacement de la DGF par la TVA puisse s'opérer dès 2017. Cela permettra aux régions de bénéficier sur l'année 2017 des effets de la dynamique fiscale de la TVA qui, pour environ 4 milliards d'euros, représenterait un gain de l'ordre de 120 millions d'euros. Par ailleurs, et pour garder en ligne de mire l'objectif des 600 millions d'euros arrêtés conjointement par les régions de France et vous-mêmes, il est indispensable sur 2017 de compléter cette mesure de swap de DGF par la TVA par un abondement de 450 millions d'euros au moins. M. le Premier ministre, c'est à vous qu'il appartient de trancher le nœud gordien et de répondre finalement à la seule question qui se pose. Pouvons-nous, en France, nous passer des régions fortes ? Vous avez porté une réforme compliquée et en même temps ambitieuse. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes tous conscients du parcours qui a déjà été accompli. mais nous savons aussi que nous sommes aujourd'hui à un moment clé. Si l'on ne tranche pas aujourd'hui, le risque de revenir en arrière est très fort sur la régionalisation, mais pas uniquement sur la décentralisation. Car le préalable aujourd'hui, c'est d'asseoir la région et son statut. Ensuite, il s'agira bien entendu d'articuler sur les territoires l'action des régions avec celles des autres niveaux de collectivité, tout particulièrement les départements et les intercommunalités, les métropoles. Pour l'heure, il nous apporte de savoir si votre gouvernement, M. le Premier ministre, peut mener à bout cette réforme territoriale et donner le contenu à la création de ces grandes régions. Parachever, votre réforme, M. le Premier ministre, suppose de donner aux régions les moyens financiers correspondants aux nouvelles missions qui leur échouent. Leur donner une réelle autonomie financière et fiscale pour qu'elles deviennent les partenaires de l'État sur le devenir de nos territoires et le copilotage des grandes politiques publiques dans notre pays. Nous allons tous constater le chemin que nous avons fait. Ce serait vraiment pour nous une déception si nous ne pouvions pas aller vers ce qui rendra cette réforme un moment clé dans l'évolution institutionnelle et dans l'organisation administrative et politique de la France. C'est donc à cette condition que cette réforme qui est pour le moment encore assez bancale deviendra une vraie loi de décentralisation et marquera, structurera une forme de révolution dans ce que André Rossino et la France urbaine appellent la République des territoires. M. le Premier ministre, M. le Président du Sénat, M. et Mme, les ministres, Mesdames, Messieurs, une réforme ne va jamais de choix, de compréhension et de légitimes questionnements. Elle contente toujours aussi sa part d'audace. Seulement, une réforme ne va pas loin quand on ne lui concède pas les moyens qui lui sont nécessaires pour se réaliser et s'accomplir. La France a besoin de ces régions et de leurs forces autant que nos régions ont besoin de la France. Dans quelques mois, le pays va vivre un moment démocratique important. C'est l'esprit de la Ve République qui le veut. Tout découle et procède de l'élection présidentielle. C'est le Sacre de Reims, toujours et encore recommencé, la Sainte-Ampoule en moins. Les régions de France n'entendent pas être absentes de ce débat. Elles ont un nouveau rôle, une nouvelle fonction, une nouvelle mission et elles rencontreront tous les candidats à la présidence de la République afin de débattre du rôle et du financement des régions, c'est-à-dire de l'organisation administrative et politique de la France. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs, les régions de France tiennent aujourd'hui leur premier congrès à Reims. Ce n'est pas rien que Reims dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde. Je me permets de reprendre la citation que vous évoquiez déjà hier soir, Monsieur le Premier ministre. Marc Bloch disait Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du Sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Nous, nous vibrons indéfectivement aux deux. Nous vibrons pour nos régions et nos territoires parce que l'histoire la plus longue, la plus sensible, la plus incarnée du pays s'y enracine naturellement. Elle s'épanouit dans la diversité de nos paysages, de nos cultures, de nos populations, de nos parlés et de nos langues comme dans les aspirations, les audaces et les talents de nos territoires. Oui, nous vibrons pour les régions de France et nous vibrons aussi au même rythme et à la même scansion pour la République. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada